Alors vous allez me dire, des poireaux vinaigrettes, je sais, mais comme ça, je pense que vous n'en avez jamais fait. Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer ensemble un poireau vinaigrette. Un plat classique qu'on retrouve dans tous les bons bistrots, les brasseries, c'est facile à faire, c'est pas cher, et en plus, c'est fait avec des produits qu'on peut trouver partout. Et c'est une recette qui fait partie des 100 recettes incontournables que vous pouvez retrouver sur mon livre. Alors, cette recette, bien sûr, j'y ai apporté quelques modifications, mais très légères justement, pour améliorer ce poireau vinaigrette et sortir un petit peu du contexte, ok ? Voilà, c'est toujours pour épater la galerie, j'aime bien ça. Allez, vous êtes prêts, vous avez lavé les mains, vous avez affûté vos couteaux, vous êtes abonnés, et bien on va pouvoir commencer, c'est parti ! La liste des ingrédients est en description en bas de l'écran. Allez, on y va. Donc là, je taille le bout du poireau. Je ne le jette pas. Ça, je ne le jette pas, on peut s'en servir. Vous verrez pourquoi. Donc je choisis des jolis poireaux quand même, c'est gros, c'est important. Là, je vais couper. J'ai enlevé la partie verte. J'essaie de faire des tailles régulières, même longueur. Je vais partager en deux. Voilà. Trois, pile poil. Hé, t'as vu ? Regarde. Hé. Non. Quand même. Ça, je ne le jette pas non plus. All right. Surtout pas jeter le verre de poireau, ça peut servir à faire un fond, un bouillon de légumes, un potage aussi, pourquoi pas. Donc voilà, pensez à bien garder ces parures. Voilà, je vais nettoyer mes poireaux. Je vais mettre un peu d'eau, des fois qu'il y a un peu de sable, un peu de terre, plutôt. Ensuite, je vais ciseler une échalote. Alors, c'est vrai que normalement, le poireau vinaigrette, la recette basique, c'est de cuire les poireaux dans de l'eau salée ou alors à la vapeur. Mais c'est là où je veux vous amener sur une préparation un petit peu différente, qui va ramener aussi surtout du goût, parce que c'est ce qui est important. Ramener du goût dans les recettes. Donc là, je vais ciseler l'échalote avec un filet de sol. Attention les doigts, il faut un couteau qui tranche bien, c'est important. Plus le couteau coupe et moins vous avez de possibilités, moins de risques en tout cas, de vous couper les doigts. Je vais prendre mon sautoir. Je vais le mettre à chauffer. Pas trop trop fort, attention. Température, un moyen plus. Je vais rajouter de l'huile, l'huile d'arachide, du beurre. Je vais faire fondre le beurre et je vais faire revenir mes échalotes. Je ne vais pas chercher à avoir de coloration. C'est juste ramener une petite cuisson sur ces échalotes légères. Je vais ensuite ajouter mes poireaux. On est presque sur des poireaux braisés, j'ai envie de dire, en termes de technique de recette. Comme je vous le dis, c'est pour améliorer le goût du poireau vinaigret. On ne sera que meilleur. Donc voilà, je fais toujours à feu moyen plus. Là, je vais les assaisonner. Je ne cherche pas à avoir de coloration. Du sel, du poivre. Je vais déglacer avec du vin blanc. Ce n'est pas obligatoire, mais ça ramène un peu d'acidité. Moi, j'aime bien. Si vous ne voulez pas mettre de vin, vous n'en mettez pas. Ensuite, je vais mouiller avec du fond de veau. Le fond de veau, c'est liquide, presque du jus de veau. Et je vais mettre un couvercle. Moi, j'ai mouillé les poireaux avec du fond de veau. Si vous n'en avez pas, ne bloquez pas. Mouillez avec de l'eau. Le fond de veau va ramener du goût et un côté un peu gélatineux qui va donner de la matière aussi aux poireaux. Je vais laisser cuire maintenant pendant 20 minutes à couvert. À feu doux. Il faut que le couteau rentre vraiment très facilement dans le poireau. Voilà, donc ne vous arrêtez pas pile poil au temps que je donne. Moi, je mets 20 minutes parce que ça prend 20 minutes, mais ça peut être 30 minutes pour vous. Ce qui est important, effectivement, c'est avec la pointe du couteau de voir si le couteau rentre bien dans le poireau. Il faut que ce soit vraiment très fondant. J'égoutte, j'y sors plutôt de la cuisson. Voilà, je l'égoutte. Le bouillon, surtout quand on a du jus de veau, ne le jetez pas. Ça, c'est très bon. Alors là, je vais préparer des herbes, ciboulette, un petit peu de persil. On peut mettre d'autres choses. On peut utiliser de l'estragon aussi, de la coriandre pour ceux qui aiment. Donc, je vais hacher mon persil. Je l'ai préalablement lavé. On pense à toujours laver les herbes avant de les utiliser. Là aussi, un couteau, il faut qu'il coupe parfaitement. Quand on coupe des herbes, vous voyez, si votre planche est pleine de jus vert, ça veut dire que votre couteau ne coupe pas, il a écrasé l'herbe. Voilà, la planche doit rester nickel. Je vais débarrasser la ciboulette et le persil. Je vais les mélanger. Ensuite, je vais récupérer les échalotes. Donc, je passe le jus, récupère les échalotes pour les mettre sur les poireaux tout à l'heure. Il y a un peu de mâche. Voilà, le bouillon, gardez-le. Je récupère les échalotes pour finir le plat. Mais surtout, le bouillon pourra vous servir à recuire d'autres poireaux ou à refaire une base de sauce. Surtout, mettez-le de côté au frigo. Ne le jetez pas. Tout à l'heure, je vous dis de ne pas jeter la racine de poireaux. Alors, je l'ai lavé, je l'ai bien séché. Et on va en faire une friture. Voilà, donc c'est important. On récupère tout. Voilà, donc je coupe les petits filaments de poireaux, les petites racines. Je vais les mettre ensuite dans la farine. Je farine un petit peu pour aider à la coloration. Et ça va donner du croustillant. Ensuite, je vais mettre ça dans une passette pour enlever l'excédent de farine. Donc, mon huile que j'ai mis à chauffer, c'est de l'huile de l'arachide. Ça peut être de l'huile de pépins de raisin. Pareil, température 180 degrés environ. Pas que ce soit trop chaud. Il faut que ça prenne le temps de cuire les filaments et de les sécher aussi. Pour ne pas les brûler. Alors, je les sépare pour ne pas que ça fasse un gros bloc. Et ensuite, quand j'ai la bonne coloration, je vais les éviter. Bien sûr, ne jetez pas l'huile. Il peut servir l'huile. Vous la passez toujours pareil, avec un chino-étamine. Et vous la récupérez pour faire votre fritule. Voilà, une couleur bien jolie. Et je vais dresser mes poireaux vinaigrettes. Dans un plat. On voit, ils sont bien fondants. Ils me sentent pas mal du tout. Ils sont beaux. Ils ont une belle couleur. Ça donne envie tout ça. Voilà, je rajoute mes échalotes dessus. J'ai récupéré. Et rappelez-vous, on a fait la vinaigrette ensemble. Et voilà, elle est là. Elle est là, la vinaigrette. Copieusement de vinaigrette. Voilà. Un petit peu d'herbe. Et pour finir, on va mettre notre petite touche de poireaux. Et voilà. Vous allez me dire, ouais, on est pour vinaigrette, on l'a déjà fait. Mais comme ça, je pense pas. Franchement, et là, vous allez épater les copains et les copines. Si toutefois, vous avez rencontré des difficultés pour faire cette recette, faites vos commentaires ici. Et envoyez-moi vos photos sur mon Instagram avec le hashtag programme mentor. Je me fais toujours une joie de les regarder. Bon, et bien, voilà, tout est dit. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?